Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui je suis sur un parking désert Il n'y a personne les gens Vous ne connaissez ce parking, c'est le parking du Rizan Je me suis dit on va se faire une petite balade En pleine nature, tranquille, mais pas qu'une balade Vous vous rappelez les gens de ça ? Les essuie-glaces que j'avais commandé chez Oscaro Il va falloir les monter Donc du coup on va essayer de se démerder comme on peut Parce que j'ai regardé les tutos sur internet Je pense quand même que ça devrait être facile Ça n'a pas l'air évident quand même Non parce que je vous vois venir les gens En fait vous êtes en train de vous dire Mais Bernard pourquoi tu n'as pas fait ça dans ton garage ? Ouais, dans le garage il n'y a pas assez d'éclairage Donc du coup là par contre pour l'éclairage On est servi, c'est un truc de malade J'ai le soleil en pleine tronche J'ai du mal à vous regarder Donc bon c'est pas bien grave On va faire avec les moyens du bord Du coup on va attaquer par le plus facile J'aurais dû attaquer par le plus dur Mais on va attaquer par le plus facile Voilà Apparemment il y a une sorte de petit carré là Où il faut appuyer dessus Pour pouvoir sortir l'essuie-glace J'espère que ça va être simple Parce que j'ai quand même des gros doigts Donc je pense que je vais en chier un petit peu quand même Attends c'est aussi petit que ça ? Attends c'est pas sérieux ? Ah ouais d'accord Ouais effectivement Ouais alors quand tu le sors effectivement de l'emballage T'as l'impression que c'est tout rikiki Mais bon apparemment ça devrait faire l'affaire Ouais On va se démerder hein Et pour pallier à mes gros doigts Pour appuyer sur un tout petit carré J'ai pris un petit tournevis Voilà Comme ça ça pourra faire l'affaire Je pense Enfin j'espère Je suis pas bien grand On peut tirer dessus non ? Voilà Bon il est enlevé Par contre c'est pas évident Heureusement que j'ai pris le tournevis Pour appuyer sur le petit crochet Parce que Alors Le nouveau Ça c'est nouveau Ça c'est l'ancien Voilà On va clipser ça Voilà Et sur le glace arrière Changez En fait le truc les gens C'est ce que j'ai peur C'est de péter le bras en fait Donc du coup A forcer comme un malade J'ai peur de casser le moteur Enfin bref Je vous explique Mais pas le bordel Bon on va attaquer le Devant Hein ? Parce que là derrière Ça va je suis à la bonne hauteur Mais devant on va rigoler Et pourquoi on va rigoler les gens ? Parce que oui effectivement Ça a l'air d'être simple comme ça Regardez Là J'y accède J'y accède À peu près sans problème Par contre le bordel Qui est là bas là Je fais comment ? Ah je vais vous montrer On va bien rigoler Et là j'ai les bras trop courts Pour le tirer vers le haut Astuce du jour Astuce du jour Un tabouret les gens Eh ouais ouais On se démerde comme on peut Bon on y va On grimpe sur le tabouret Evidemment le sol en pleine nature C'est pas de ce qu'il y a de plus stable Bon le premier est retiré Hop Bon on va vous tromper les gens Il y en a toujours un devant Qui est plus grand que l'outre L'ancien Le nouveau C'est la même taille C'est bien celui-là Il n'y a plus qu'à le mettre apparemment Il n'y a rien à biduler dessus Donc ça c'est cool Bah voilà Bah putain si c'est comme ça Pour le deuxième c'est cool Bah donc le deuxième On va au moins rigoler Voilà pourquoi les gens Je sais pas comment je vais me démerder Normalement si je couche Le balai d'essuie-glace Et qu'il arrive à mi-course Ah mais c'est pareil Quand il va se lever Ça va être le bordel Bon je vais faire un essai Là l'essuie-glace est rabattu Je vais pouvoir appuyer sur le bitonio Par contre il faut faire gaffe Parce qu'il y a une partie métallique Il faudrait pas que la partie métallique Elle comme une pare-brise On va pas péter un pare-brise Vous tirez mais alors Voilà très bien Et normalement il n'y a plus qu'à le remettre Il est là Ça va être celui-là qui va me faire chier Ah voilà très bien C'était le petit tuto Changement d'essuie-glace par Bernard Bon bah voilà Ça y est Le changement d'essuie-glace C'est terminé Par contre c'est vrai que C'est bien de changer d'essuie-glace Mais je pense que la voiture Va avoir besoin d'un bon petit coup de lavage Non parce que traverser les chemins bouleux Ça pourrait être en pleine nature C'est bien Mais ça dégueulasse la voiture Bon de toute façon elle en avait besoin Faudra absolument que j'aille laver Bon par contre Bernard C'est bien beau de jeter les affaires par terre Mais on ramasse Allez hop On va foutre tout ça dans le coffre de la bagnole Donc ça c'est l'usager Voilà Ça c'est bon n'importe plus Donc trois essuie-glaces Qui vont être jetés à la poubelle Bon oui très sincèrement Je pense que j'enl'a pour deux ans En tout cas je l'espère Non parce que je vais pas m'amuser A changer les essuie-glaces à chaque fois Bon On est pas venus en pleine nature pour rien Du coup je range le matos dans la bagnole Je vais aller marcher un petit peu Je vais aller me balader Et puis on va retourner à la maison Parce que mine de rien Quelle heure il est ? 10h30 C'est dingue J'ai l'estomac qui gargouille Parce que partir en pleine nature les gens C'est bien hein Ça a un très bon côté des choses Par contre la oui tout de suite Avec tous ces trous C'est beaucoup moins fun Oh la 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 Bah un dieu On a l'impression de parcourir un terrain miné Bon ça va doucement hein Quand même parce qu'il faudrait quand même éviter les cailloux Nous sommes donc en direct du désert du Sahara Où il fait actuellement moins 8000 Une température jamais vue encore à ce jour Oh la 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 Et là tu prie pour ta carrosserie Tu prie pour tes jambes Tu prie pour tes pneus Ou tu prie pour ta bagnole en fait Ça y est les gens Retour à la maison Je pète la balle Il est 11h47 Donc il va falloir que je me fasse à bouffer Au programme de la viande et du riz Et je voulais vous faire partager une petite astuce Que j'ai commise sur internet Il n'y a pas très longtemps Pour faire décongeler votre viande Ouais Parce que généralement La viande pour décongeler Ça prend du temps C'est un truc de malade Et puis il faut prévoir suffisamment à l'avance Pour pouvoir la décongeler et la faire cuire ensuite Avec ce petit tuto La viande elle est décongelée en 1h Et aucun risque Les bactéries etc etc J'ai regardé sur internet Apparemment tout va bien Comment on fait ? Prenez une casserole De l'eau chaude Vous foutez votre viande Ah même le sac de congélation Dedans Et en 1h c'est décongelé Voilà regardez Voilà bon c'est dégueulasse ça comme ça Mais ma viande elle est complètement décongelée Parce que je me suis dit ce matin Tiens je me ferais bien de la viande à midi Ouais mais c'est tout congelé Du coup méthode express On bouffe Voici ce que je vais donc m'enfiler dans l'estomac Un plat digne de Paul Bocuse les gens Du riz De la viande Oui C'est vrai qu'on est loin de Paul Bocuse Mais quand même Day 2 Bon les gens je vous avais dit que la voiture avait besoin d'un petit coup de nettoyage On est à la station de lavage évidemment pour la laver J'ai pris tout mon matériel avec moi Ah vous connaissez pas ? Attendez je vais vous montrer Voilà c'est tout derrière là Comme vous pouvez le voir Il y a un seau rose avec une sorte de bidon Et dans le bidon qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'eau chaude avec un shampoing pour la voiture Pourquoi ? Parce que dans les stations de lavage Et bah je galère un petit peu avec le balai Du coup je mets de l'eau chaude avec du shampoing Et du coup je peux passer directement la brosse dedans Pour pouvoir laver toute la bagnole Parce que les brosses moussantes Le temps en fait que je fasse toute la bagnole Bah il n'y a plus de mousse qui sort Du coup ce que je fais Je trempe un petit peu ma brosse dedans Puis j'ai fait toute ma bagnole Ça y est les gens la voiture elle est toute propre Alors j'ai pas pu vous vloguer à l'intérieur de la station de lavage Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà du monde qui attendait Donc du coup j'ai pas pu prendre mon temps Ça c'est chiant Evidemment il y a du vent Et je n'ai pas de bonnette sur le canal de G7X Il faut absolument que je m'en achète une sur Amazon Mais du coup je suis quand même content Pourquoi ? Parce que la voiture elle est clean Je suis passé dans des chemins boueux hier Donc là maintenant tout est propre Déjante jusqu'au plafond Il faudra juste attendre que la voiture sèche Mais ça c'est trop cool Bon les gens en trêve de blabla Je vais faire quelques courses Et retour à la maison Later De retour à la maison Il me restait un petit peu de temps Pour pouvoir préparer des affaires Des affaires pourquoi ? Parce que j'avais reçu un pull à Noël Et donc évidemment comme vous vous en doutez Les manches sont trop longues J'avais aussi reçu Et ça ça date pour mon anniversaire Un sweat Un sweat super dry Avec le pantalon Et justement le haut qui va avec Pareil les manches sont trop longues Voici donc le sweat en question Sur le côté gauche Le pull à droite Et donc effectivement C'est des vêtements que je vais devoir refaire Pourquoi ? Parce que les manches sont beaucoup trop longues Il va falloir les couper ici Pour les raccourcir à peu près là Et pour ce qui est des pantalons Généralement pour les survêtements Je ne les fais pas retoucher Pourquoi ? Parce que je les fais un petit peu bouser Ça donne un aspect streetwear Je trouve que ça donne un style aux vêtements Justement on ne va pas s'embêter à refaire le bas des pantalons Si j'aime bien les porter comme ça Voilà Bah écoutez je crois que j'ai ces deux articles Voilà qui sont prêts Je vais donc les emmener chez ma tante Pour qu'elle puisse me les refaire En tout cas merci à tous les gens J'espère que ce vlog vous a plu Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages Sous toutes les vidéos sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir Surtout les gens pour le bon soutien de la chaîne N'hésitez pas à regarder les vidéos du début jusqu'à la fin Parce que c'est ça l'important soutien pour moi Et surtout n'oubliez pas que vous c'est unique Et quel que soit vos rêves N'abandonnez jamais Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz